Alors quand on parle de monde étrange... Il se remet pas d'Elisabeth Bramby, il est amoureux à Jermain. Vous allez consulter, s'allonger chez elle. Non, l'épouser plutôt. Ah oui, c'est sûr, tu t'ennuieras pas. Alors, Yassara, je vous dérange pas ? Elle a bossé des jours et des jours. C'est du sabotage. Alors on déconne quoi ? Donc quand on parle du monde étrange des ados, là c'est un monde à l'intérieur du monde. Je redeviens sérieuse, parce que c'est un truc de fou. Alors on sait tous aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui suivent la maison des parents, ce que sont que les influenceurs sur les réseaux sociaux. On est d'accord ? Oui, oui. Si vous vous débarquez de mars, je vous explique que ce sont des personnes qui fédèrent une énorme communauté sur les réseaux et qui vont d'essayer de là, partager leur vie et mettre en avant des marques en échange d'une rémunération. Et bien figurez-vous que depuis quelques temps, certains influenceurs stars se regroupent le temps d'un week-end ou d'une maison pendant les vacances dans ce qui s'appelle la French House. What's that, this ? Voilà, les ados de la French House s'unissent pour percer, dit le point. Le concept, en fait, c'est se réunir pour être encore plus visible et donc encore plus bankable. On est plus fort à plusieurs, on est plus intelligent à plusieurs cerveaux. Cette idée brillante et lumineuse et surtout très lucrative ne leur est pas apparue en plein sommeil. Elle vient des Etats-Unis où là-bas est née la Hype House, d'abord. Ensuite, la Sway House. Et en Italie, la Death House. La Death House. La Death, Death. Ah, Death comme sourd. Death, D-E-F. Pourtant, c'est en Italie. Définitive. Ah, j'ai cru à la maison de la mort. Moi, Death comme sourd. Écoutez, ça fait beaucoup de house. En tout cas. Bah oui. Et à quoi ressemble cette maison, me direz-vous ? Eh bien, regardez. C'est la Yoga House. Moi, en tant que... Vous pourriez toute la journée, c'est ça ? Être plus influent ? C'est ça. Mais c'est à plusieurs. Là, moi, je suis influencée, là, déjà. Là, vous êtes influencée ? Non, mais est-ce que vous avez vu la maison de la hauteur sous plafond ou pas ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la petite baraque. En fait, cette maison, c'est ni plus ni moins celle d'un riche américain. C'est 350 mètres carrés en plein Paris. 5 chambres, 3 salles de bain, un petit jardin pour la bagatelle de 2500 euros par nuit. Ah oui, parce que je me disais déjà par mois, c'est rush. Par nuit. Donc, mais ils y vont, je vous dis, un petit week-end pendant les vacances. Ils font le plein de vidéos qu'ils vont diffuser après. Alors, qui payent, c'est eux ? C'est leur agent. D'accord ? Ils se regroupent, ils cotisent, tout ça. Et puis, bon, mais comme ça leur apporte de l'argent, l'histoire. Ça, évidemment, puisque les marques vont payer pour être, vont payer encore plus pour être, du coup, visibles dans la French House, sur les influenceurs. Donc, leur arrivée dans la maison a fait l'objet d'un plan de com', bien évidemment, et était attendu par les fans, nos ados, bien sûr. Dès qu'ils sortent de la maison, ils sont attendus par les fans qui veulent, une seule chose, c'est poster des vidéos avec eux, avoir cette chance. Mais nous, on n'est pas dans la French House, on est dans la House of the Parents. Et on a aussi des fans qui nous attendent en faisant décorer. Regardez, la dernière fois, il y en avait qui étaient comme ça, qui faisaient, « Hey, Benjamin, Benjamin, Yasmin ! » Quoi ? Il ne faut pas se mentir. C'est faux. Je vous assure, elle m'emmène en voiture régulièrement, c'est vrai, les gens, non. Sur les quais, on allait chez France Télé, « And Benjamin, where are you ? » « And Yasmin, where are you ? » Comme ça, souvent. Mais c'est vrai ? Pas du tout, en vrai, on a failli se faire arrêter par une policière. Déjà, le mec du parking ne voulait pas nous laisser rentrer, c'est pour dire. En tout cas, dans cette maison, il faut savoir que ces TikTokers, ils ont entre 16 et 22 ans. Ils viennent donc passer plusieurs jours pour enregistrer plein de vidéos et abrever nos enfants de contenu. Il faut savoir que toutes ces vidéos de la French House ont été likées à peu près 28 millions de fois. Ce n'est pas du tout un petit phénomène pour nos ados. C'est énorme. La vidéo la plus regardée, c'est celle-ci, c'est 4 millions de likes. C'est tout simplement Raphaël, qui fait partie de la French House, qui danse avec d'autres TikTokers stars. Il faut dire que c'est énorme. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Alors après, on a aussi autre chose. Maintenant, il y a des stars qui viennent dans la French House. Booba est venu dans la French House. Par Jamin Müller. Booba. J'ai dit Booba. Booba. Allez, montrez-nous la vidéo. Booba. Voilà, Booba. C'est ça, c'est eux. C'est ceux, c'est les habitants de la French House. Les habitants de la French House qu'on a vus là sont hyper connus. Mais oui. Chacun. Chacun d'eux. Il y a Kev Adams qui est venu aussi pour leur rendre une petite visite. Weshden, elle y a tourné un clip. Je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber star Michou. Bien sûr. Non, alors en vrai, Benjamin, pendant votre... On en parlait avant l'émission. Benjamin disait « Oui, Michou, j'aime entendre parler. Il pensait que c'était encore le gars du cabaret habillé en bleu. » Vous voulez que je fasse un décodado sur Michou, Benjamin ? Oui, bien sûr. Mais moi, mes enfants, par un copain, ils adorent Michou. Bon, les gars, cette French House, maintenant, vous savez ce que c'est. Oui. OK. Pourquoi ils adorent, à votre avis ? Mais aucune idée, Michou. Alors justement, on attend que vous nous expliquiez. Est-ce qu'on doit vraiment se poser cette question ? Moi, je suis obligée pour la chronique et j'ai envie de dire, je pense que ça les fait rêver parce qu'ils sont tous beaux. Aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ils sont la plupart mineurs. Enfin voilà, c'est normal que ça les fasse un peu rêver, nos ados. Non, moi, après, je me pose beaucoup la question de quel est l'avenir des French Housers, quoi, et des TikTokers ? Oh ben, vous inquiétez pas pour eux. Enfin, ça va, c'est juste des mannequins comme d'autres qui gagnent très bien leur vie. Mais c'est comme la télé-réalité il y a 10 ans. Regardez, il y en a qui s'en sortent très bien. La villa, je pense qu'elle s'en sort très bien aujourd'hui. C'est un petit peu de leur vie. On fera une émission sur les débats entre nous. Benjamin Muller, merci. Alors, attends, avant, merci Yasmine. Ah ! Mais parce que, grâce à vous, j'ai vraiment appris quelque chose. Jamais j'avais entendu parler de ça. J'ai vraiment appris